Bonjour et bienvenue sur Prochoc, nous allons voir une particularité qui concerne les ingrédients des recettes pour l'organisation de votre travail. Alors pour ce faire je vais dupliquer une recette ou prendre une recette déjà dupliquée, mettons celle-ci, la recette s'ouvre et nous avons sur cette partie les ingrédients de cette recette. Et quand je clique dessus je fais apparaître une boîte et en double cliquant j'ai le choix pour changer cet ingrédient. Alors la liste est très longue mais je peux définir en tapant quelques lettres sur mon clavier un raccourci qui me permettra de trouver plus vite. Mais il y a surtout une autre méthode et c'est ce que nous allons voir, c'est que avant de commencer à changer ou ajouter des recettes, il est préférable dans les matières premières de sélectionner mes favoris. Pour quelles raisons ? Et bien parce que ces favoris vont se retrouver dans mes matières premières, ce dossier qui est ici, où il y a toutes les matières premières, celles de Prochoc uniquement et mes matières premières. Pour l'instant je n'en ai pas donc je retourne sur toutes ou sur matières premières de Prochoc, c'est exactement la même chose. Et là je décide de définir quelles sont les matières avec lesquelles je travaille habituellement, donc mes favoris. Je ne vais en définir que quelques-uns pour l'instant parce que ça peut prendre un peu de temps. On va prendre plusieurs couvertures. Et vous voyez que chaque fois que je clique sur la petite étoile, j'indique à Prochoc que je souhaite que cette matière première soit dans mes favoris. On va en prendre d'autres un petit peu au hasard. Ce qui me concerne c'est juste pour démontrer les choses et non pas pour organiser réellement le travail. Vous voyez que lorsque la ligne devint orangé, c'est qu'elle est glissée dans les favoris. Alors l'autre possibilité de vérifier ça, c'est évidemment d'aller dans le dossier. Et c'est ce que nous allons faire. Le dossier mes favorites. Où on retrouve tous ceux parmi les matières que j'ai pu inscrire préalablement. Voilà. Donc maintenant si je retourne dans les recettes. Et les six recettes. Je vais ouvrir une des recettes. Je vais ouvrir Celle-ci. Et maintenant si je clique Sur un des ingrédients pour le changer. Ou plutôt je vais vous montrer qu'on va en ajouter un. Et à ce moment-là je souhaite ajouter quelque chose. Et je ne retrouve plus dans cette liste Que mes favoris. Alors c'est un gain de temps énorme. Évidemment par rapport à toute la liste de l'ensemble des matières premières. Parce qu'il y en a beaucoup. Et puis c'est une organisation. Parce que ça veut dire que vous préférez travailler avec tel ou tel ingrédient. Et que c'est plus simple pour vous. De trouver toujours les mêmes choses à votre service. Voilà. On va s'arrêter là pour la démonstration De l'explication des favorites. Et de l'intérêt par rapport à cet écran recettes. Merci. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501